Pauline, je vais te présenter Les Jardins de la Dissidence de Jonathan Lesson, qui est un passage en revue de toute la vie américaine des années 50 à de nos jours, sur tout le monde de dissidence et un peu d'insurgés new-yorkaises. C'est centralisé sur un quartier propre de New-York qui est dans le Queens, dans le nord-est. On va passer en revue et la grand-mère qui a eu un passé de communiste vraiment très active, qui s'est fait virer du parti communiste parce qu'elle couchait avec un noir. Ensuite, il y a sa fille qui prend le relais, qui vit les années 70 comme New-York a pu vivre aux années 70. C'est son petit-fils, donc on arrive jusqu'à Occupy Wall Street. Et donc voilà, on passe en revue tous ces mouvements interculturels qui ont pu avoir lieu sur tout New-York. Et on apprend, tu as découvert des choses sur la vie politique de New-York, des choses que tu ne connaissais pas du tout, dont on ne parle pas du tout ? Oui, c'est ça en fait, tu découvres vraiment que ces mouvements, il y avait du monde, il y avait un vrai terreau propice à toute cette révolte-là et que c'était plutôt bien organisé, et qu'il y avait une vraie vie aussi artistique. Alors on a cette vision un peu culturelle et politique de la vie new-yorkaise et toutes ces contre-cultures qui existaient aussi par ailleurs. Donc oui, on apprend pas mal de choses. Alors même s'il paraît un peu épais comme ça, vraiment ça passe comme un souffle. Et c'est une histoire très haletante qui nous emmène jusqu'à la fin. D'accord, donc c'est une histoire des États-Unis en fait vue par une seule famille et plusieurs générations. C'est ça, une épopée, c'est un roman choral qui vit pendant 50 ans, enfin qui passe en revue 50 ans de la vie de la contre-culture américaine. Voilà l'Amie prodigieuse et le nouveau nom d'Helena Ferrant, qui sont les deux premiers tomes d'une saga absolument exceptionnelle italienne, une grande fresque romanesque dans le Naples. Alors le premier commence à la fin des années 50 dans le Naples, le deuxième on est dans les années 60. Et on suit en fait tout un quartier très populaire à Naples et notamment deux jeunes filles, deux amies. Donc dans le premier roman, elles commencent, elles ont 7 ans, on les suit sur une dizaine d'années. Puis donc de 17 ans à 25, 27 ans à peu près pour le second pour l'instant. Donc Héléna et Lina, très très différentes l'une de l'autre, très très liées, très amies effectivement. Mais ce qu'il y a surtout de très intéressant, c'est qu'on suit tout le quartier et notamment les autres amies qu'il y a. Et c'est un quartier très très populaire, populaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire avec plein de petits métiers artisanaux. Et moi ce que j'ai absolument trouvé génial dans ce roman, c'est qu'on suit ces deux jeunes filles, donc là pour l'instant sur 15-20 ans à peu près, et comment réussir finalement à sortir aussi de son milieu. Parce que c'est ça enfin ce qui m'a plu dans le roman, c'est que là pour le coup c'est un vrai roman social. Et est-ce qu'il faut les lire dans l'ordre, enfin est-ce qu'il faut avoir lu l'amie prodigieuse pour comprendre le nouveau nom ? Oui, il vaut mieux parce qu'en plus ça se suit vraiment, c'est-à-dire que là où on a l'impression vraiment de le suivre page à page. Là où se termine, il y a un événement qui se termine dans le premier, et le premier événement est vraiment ce dernier événement qui se terminait dans le premier tome. Donc c'est une vraie addiction, vraiment, parce que d'abord elles sont attachantes, tout le quartier est vraiment attachant. Moi je suis prête à me mettre à l'italien pour lire les deux autres qui ne sont pas encore traduits. Donc il y en a encore deux après. Il y en a encore deux autres qui ne sont pas encore traduits. Ok. Stéphanie, je vais te parler du nouveau roman de Martin Vinclair qui s'appelle Abraham et fils. Alors on va suivre l'histoire d'un jeune père qui arrive avec son fils. Donc le père s'appelle Abraham, son fils s'appelle Franz, et tous les deux débarquent dans un petit village en Beauce. Lui il a obtenu un poste de médecin, et donc on va découvrir l'histoire de ce père et de ce petit garçon. Visiblement ils viennent d'Algérie, le petit garçon n'a jamais connu sa mère, il sait qu'il y a eu un accident, mais son père n'en parle jamais et lui il n'ose pas lui poser trop de questions. Donc voilà, on va suivre l'histoire de ce père et de ce fils, et à travers l'histoire de la maison, l'histoire du village, et des questions que le petit garçon se pose et qu'il va poser à son père, on va aussi s'interroger sur l'histoire française, on est à l'époque du général de Gaulle. Donc toutes les grandes histoires, tous les secrets cachés durant l'occupation ressurgissent à cette époque-là. Et voilà, c'est le petit garçon qui nous raconte ça et la maison dans laquelle ils habitent. C'est vraiment un très très beau roman, il y a toujours cette histoire de médecin comme Martin Vinclair est médecin. Voilà, c'est très beau, c'est un médecin de campagne qui emmène son fils dans son histoire. Et toi, ce qui t'a émue, c'est plutôt la relation entre le père et le fils ou l'histoire avec la maison ? La maison est très importante, mais ce qui est vraiment très beau en fait, c'est la relation entre le père et le fils, mais surtout la curiosité et la naïveté de ce petit garçon qui ose se poser plein de questions et qui obtient des réponses soit par son père, soit dans ses lectures, soit en interagissant avec la maison. Parce qu'il y a des petits passages secrets. Donc on retrouve beaucoup d'humanité comme on a l'habitude de voir un peu avec Vinclair, il y a toujours cette profondeur et cette perception très fine. C'est un très très beau roman. Alors Laurent, je te présente mon dernier coup de cœur, vraiment gros coup de cœur, invisible sous la lumière. C'est l'histoire de Agenata, déjà avec un prénom comme ça, ça peut être génial. C'est une vieille dame d'un peu plus de 100 ans, qu'un jour un jeune homme et sa sœur viennent chercher dans sa maison de retraite. Elle ne comprend pas très très bien ce qui se passe, elle a plus de 100 ans, donc elle n'a pas toute sa tête évidemment. Il l'embarque dans la voiture et puis elle voit bien que les frères et la sœur sont toujours en train de se chamailler et elle repère quand même que la jeune fille pratique la course à pied. Et la revoilà qui se souvient de qui elle était, la jeune fille qu'elle était, la jeune femme qu'elle était et la femme qu'elle était. Et elle qui a pratiqué énormément énormément la course à pied. Donc on est en 1920 à peu près, elle a une dizaine d'années. Elle a été élevée dans une ferme à côté de Toronto, un milieu plutôt modeste. Et elle va nous raconter avec sa fratrie. Donc son père, dans le premier mariage, avait déjà eu des enfants. Elle, sa mère était plutôt guérisseuse. Elle n'était pas médecin mais elle connaissait très très bien les plantes et elle savait guérir. Donc beaucoup de gens venaient la voir. On l'envoyait elle justement courir pour aller chercher le médecin, pour aller voir. Elle a à la fois l'agilité du Nadia Comaneci et les jambes du mari José Perrec en fait. Et effectivement elle va être repérée à 15-18 ans par un entraîneur pour justement faire pratiquer au niveau la course à pied. Et notamment pour qu'elle aille avec l'équipe canadienne pour participer en 28 aux JO d'Amsterdam. Où pour la première fois, des femmes vont participer aux épreuves d'athlétisme. Et l'aspect sportif prend pas trop le pas sur la narration ? Non, pas du tout. Non, non, c'est très très beau. C'est pas un entraînement technique avec des chronos ? Ah non, pas du tout, au contraire. Non, ça donne envie de courir, ça c'est clair. Enfin, on se dit voilà, voilà, ça donne du punch. Mais non, c'est pas du tout parce que c'est plus vraiment, c'est très intériorisé. C'est vraiment plus une belle chronique féminine, de fratrie aussi beaucoup. Et puis, on comprend pas ce que font ces deux jeunes. Pourquoi ils sont venus chercher cette vieille dame ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors on comprend que la gamine, enfin la petite jeune, elle est fascinée par cette grande dame qui a pour la première fois gagné des JO. Mais il y a quand même autre chose derrière. D'accord. Et qu'on va découvrir. Et qu'on va découvrir vraiment quasiment à la fin. Et c'est ça qui est absolument assez poignant. Voilà. Non, c'est un super roman. Très bien. Voilà. Voilà.